Bonjour à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices et à nos amis du studio 168 et à nos invités d'aujourd'hui, Jean Dormesson, Henri Godard, Philippe Almeras et Alain Clerval. A notre sommaire. L'actualité littéraire, vous savez que le 5 mars prochain, c'est le 50e anniversaire de la mort de Max Jacob et différentes manifestations sont prévues, notamment sur cette chaîne, à France Culture où plusieurs émissions seront diffusées. Et du 7 au 12 mars, dossier de la semaine consacré à Céline. A propos de la publication du tome 4, roman de Céline, féerie pour une autre fois, 1 et 2 et entretien avec le professeur Y, c'est une édition présentée, établie, annotée par Henri Godard comme Henri Godard du reste a présenté, établi et annoté les trois précédents volumes de La Pléiade. Publication chez Robert Laffont dans la collection Biographie sans masque d'une biographie de Céline, Céline entre haine et passion de Philippe Almeras. Et puis publication chez Gallimard de Elisabeth et Louis, c'est Elisabeth Craig et Louis Ferdinand Céline. C'est un ouvrage de Alphonse Juliande, publié chez Gallimard. Publié chez Gallimard dans une traduction, je le dis parce que je me suis fait rappeler à l'ordre dernièrement et à juste titre par des traductrices, car je n'avais pas signalé leur nom et elles avaient tout à fait raison de réclamer. Ici, il s'agit de Florence Vidal, car les traducteurs et traductrices font un admirable travail. Il n'y a pas de raison de ne pas les nommer, ce sont des auteurs à part entière. Donc voici, il y a d'autres ouvrages sur Céline, certainement qu'Henri Godard, Philippe Almeras pourraient m'en donner encore des titres. Je voudrais simplement signaler aux éditions du Seuil, mais je l'ai reçu trop récemment, de Yves Pagès, La fiction du politique chez Céline. C'est un gros ouvrage, enfin un ouvrage assez important qui vient de paraître. Vous le connaissiez sans doute, Henri Godard, ou tout au moins vous en avez entendu parler. Oui, c'est un travail qui a été fait sous ma direction. Ah bon, très bien. Mais c'est vous qui avez trouvé le titre, parce que je trouve que le titre n'est pas bon. Non, c'est l'éditeur. Ah bon, très bien. Bon, fiction du politique, je ne comprends pas. Bon, et puis, Bâle à Corsors, sur les traces de Louis-Ferdinand Céline chez Grasset de Claude Duneton. C'est un petit livre comme ça, d'amour, témoignage d'amour de Claude Duneton pour Céline. Je ne peux pas dire que ça apporte grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages encore où vous voulez signaler ? Ah, le numéro spécial du magazine littéraire, enfin le dossier du magazine littéraire du mois dernier, qui était consacré à... Il y a plusieurs numéros spéciaux. Il y a une revue universitaire qui s'appelle Roman 20-50, une revue de Lille, qui s'attache à la période du roman français entre les années 20 et les années 50, qui vient de sortir un numéro aussi sur Céline. Oui. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Il y a le livre d'une collègue qui vient d'être publiée aux éditions de l'Armatan. Et puis, il n'y a pas un livre qui a été publié déjà à Naguère, dirait Jean-Darmeson. C'est le Céline de Frédéric Vitoux. De Frédéric Vitoux, oui. Bien sûr. Alors, notre dossier cet après-midi va être essentiellement centré sur deux choses, justement. C'est la vie et l'œuvre, parce que l'œuvre, c'est le tome 4 des romans, est précédé d'une excellente notice, comme toujours, d'Henri Godin, qui analyse justement l'importance de cette double féerie pour une autre fois, également l'importance de cette écriture, de ces lignes des recherches dont il parle dans l'entretien avec le professeur Y. Donc, nous parlons beaucoup de Céline, écrivain. Et puis, l'homme, grâce à la biographie de Philippe Alméras, qui, à mon avis, met vraiment les choses au point. Ce n'est jamais définitif, une biographie, mais enfin, par rapport à toutes celles que l'on connaît, et même à l'excellente biographie de Frédéric Vitoux, là, vous mettez vraiment beaucoup de choses au point. Et nous parlerons également, bien sûr, d'Elisabeth et Louis, de cette liaison importante dans la vie de Céline, avec Elisabeth Craig, une danseuse, retrouvée grâce au travail d'inspecteur de police auquel s'est livré ce professeur Alphonse Julien, qui a réussi à retrouver cette jeune femme, qui était devenue, bien sûr, une dame très âgée, et qui a pu, donc, qui a pu s'entretenir, etc. Alors, j'ai envie de commencer ce dossier par une phrase de Maurice Nadeau. Maurice Nadeau terminait son article dans la quinzaine littéraire, il y a un peu plus de 15 jours, ce n'est pas dans le dernier numéro, dans le numéro précédent, parlant, justement, de l'ouvrage de Philippe Alméras, et parlant également du ton 4 de Rigoda, il disait de Céline, un écrivain de génie soit, mais un rude salaud. Voilà comment il terminait son article. Et je trouvais cette formule assez lapidaire, bien sûr, et assez brutale peut-être, mais qui rendait bien compte de l'impression que l'on a de plus en plus quand on connaît un peu la vie et les réactions de Céline au cours de cette vie, et notamment au cours de la guerre. Et puis, par ailleurs, les études sur le style, sur l'œuvre de Céline, et à l'importance de cette œuvre et du génie créateur de Céline. Voilà à peu près, donc, les doubles choses. Est-ce que vous voulez réagir à cette formule de Nadeau, Henri Nadeau, ou Alain Carval ? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas à la hauteur de leur œuvre. Par exemple, Chateaubriand, qui a beaucoup travesti, beaucoup menti, etc., qui a été un enchanteur, mais malgré tout, le divorce entre la vie et l'œuvre qu'on trouve toujours, qu'on découvre toujours chez de nombreux écrivains, ici, l'homme est si loin de la grandeur de l'œuvre, enfin de la grandeur, que moi je n'apprécie pas tellement, mais je veux dire, on a l'impression que l'œuvre ne peut pas racheter la vie de l'homme, c'est ça. On a l'impression qu'il y a une sorte d'ignominie dans la vie, dans la vision du monde, qui rend l'œuvre, disons, moi je n'arrive pas à admirer une œuvre qui finalement a été produite par un homme si ignominieux. Non pas du tout. Vous avez un côté boileau, le verre. Non, mais là, je ne veux pas que vous disez, mais je m'exprime mal. Je m'exprime mal. Bon, alors Henri Godard. Tout est dans le point de vue, tout est de là où on parle. Si on part de la littérature, les choses se présentent différemment. C'est-à-dire que l'œuvre existe, que ce à quoi nous avons affaire désormais, c'est l'œuvre, c'est cette série de romans. Oui, parce que Nadeau dit une chose que vous n'avez pas citée, mais qui est assez intéressante. Nous sommes les derniers, dit-il, les gens de sa génération. Nous sommes les derniers à avoir connu cette période. Et donc, maintenant, Céline, d'une certaine façon, ce sera autre chose. Ce sera peut-être plus l'œuvre que le souvenir qu'on aura eu de cette période, effectivement. C'est le thème de Proust, c'est-à-dire que l'homme des livres n'est pas le même que l'homme de la vie. C'est le contre-Sainte-Beuve. C'est que c'est un autre homme qui écrit. Il y a peu d'illustrations aussi spectaculaires. Je suis tout à fait dans l'illustration. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là. Moi, je suis pour Proust. Vous avez vu Philippe Almiraz ? Moi, j'ai été étonné de l'accueil qui a été fait à mon travail parce qu'on a justement établi une opposition entre l'homme et l'œuvre que moi, je ne vois pas. Ce que j'ai fait dans ce travail, j'ai essayé de séparer absolument. Maintenant, une biographie, j'ai raconté sa vie. C'est bien que j'ai mentionné bien sûr les œuvres, je les ai résumées quand il le fallait, mais je n'ai pas fait une analyse littéraire. Mais moi, il me semble que les passerelles entre la vie et l'œuvre sont beaucoup plus nombreuses qu'on avait pris l'habitude de le considérer. Je trouve qu'il y a l'identification totale entre la vie et l'œuvre parce que la vision du monde qui se reflète dans Voyages au bout de la nuit et dans tous les livres suivants, c'est une vision très noire et on voit l'homme par le bas. Il y a un pessimisme systématique et on a l'impression qu'il y a une rancune éternelle contre le genre humain qui se reflète tout au long de l'œuvre. Et parce que l'homme est fondamentalement un homme de rancune, de ressentiment, de médiocrité, et du reste il ne cesse. Et tous les témoins, et notamment la conversation avec Elisabeth Craig, révèlent que l'homme a toujours... Et c'est ça qui est incompréhensible, c'est que finalement il n'a pas eu la vie si misérable qu'il a voulu faire croire. Non, c'est certain. Ça c'est un point très intéressant dans votre livre, M. Léras, c'est... Il avait pas mal d'argent. Tu vois, il dit Jean-Torpeçon, tout à fait, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, oui. Non mais nous ne savions pas ça, au moins je voyais comme... Je crois qu'on pouvait le savoir, j'ai fait grâce à un employé de banque une petite conversion. Ça paraît beaucoup mieux. C'est tout à fait intéressant. On s'aperçoit qu'effectivement... Ce chantage permanent auprès de son éditeur. Au pauvre Gaston Gallimard. Mais il n'en a pas été ruiné. Non, non. Bon, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça si vous voulez. Moi j'aimais bien ces réactions épidermiques que vous avez tous les uns et les autres. On peut essayer de mettre un peu d'ordre. Quand je disais à Jean Dormesson à l'instant que j'étais pas tout à fait de son avis sur la question de Proust disant, du contre-Sainte-Beuve, l'oeuvre ne reflète pas la vie, c'est parce qu'il me semble tout de même que l'espèce de hargne manifestée dans l'oeuvre de Céline se traduit assez dans sa vie et dans sa... une vision très pessimiste qu'il a de la création du monde. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et du reste, cela vient de... je ne sais pas de quoi. Je veux dire, moi, on n'accuse personne dans l'histoire. C'est une question de nature, c'est une question de... il est fait comme ça. Mais il est exact qu'il s'est toujours considéré comme pauvre, malheureux, persécuté, etc. Alors qu'il est né dans une petite bourgeoisie. C'est toujours une petite bourgeoisie très à l'aise. La preuve, c'est qu'il était dans une école privée, non pas à l'école communale. Qu'il a toujours connu, au cours de sa vie, des moyens de faire des études, de devenir médecin, de faire des voyages. Et qu'il est parti au Danemark cousu d'or, littéralement. Donc, je veux dire qu'il n'a jamais connu ni la pauvreté ni la misère, en rigolant. Je suis bien d'accord. L'un des écrivains dont il est le plus proche, spirituellement, c'est Chateaubriand. Qu'il admire le plus et dont il est le plus proche, sur lequel il a d'extrêmement belles pages. Et le cas, de la même manière, Chateaubriand a enjolivé sa vie, changé sa date de naissance, modifié un certain nombre de choses. Il est certain que sur ce terrain de la fidélité au réel, il n'y a pas beaucoup à attendre de Céline. Chateaubriand n'a jamais dit « Je suis né peuple ». Oui, mais ça, justement... Chateaubriand est plus honorable dans sa vie. Oui, je ne vois pas, d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi on pourrait verser au débit de Céline, justement, d'avoir dit « Je ne suis né peuple ». Au fond, il avait besoin, pour sa création, justement, de ce mensonge qu'il accumule. Et il s'est fait une fiction de lui-même qui devient sa propre création. À partir de ce moment-là, je veux dire, qu'il soit né peuple, que la famille soit de petite bourgeoisie, ou de toute petite bourgeoisie, ou de toute petite bourgeoisie, ou de très riche, ça n'a aucune importance. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il y a un mystère. Vous n'êtes pas. La petite bourgeoisie explique beaucoup plus ses opinions. Je veux dire, il traduit tout à fait dans les opinions, et notamment dans les opinions antisémites, ce qu'était la petite bourgeoisie française des années 30. Moi, j'ai connu les salauds dans toutes les conditions sociales. Oui, pardon ? J'ai connu des salauds dans toutes les conditions sociales. Oui, mais l'antisémite, c'était très porté. Paris a élu un conseil municipal antisémite, au début du siècle. Oui, oui, exactement. Je veux dire, on ne peut pas tout de même nous raconter beaucoup de blagues sur une période que des gens ont tout de même connues. C'est ça que je veux dire. Et là, je veux dire, ça paraît tellement simple, ça. Je veux dire que son opinion s'est faite dans son milieu, c'est tout. Et cette espèce de fixation qu'il a faite sur le juif, comme il le fera sur le noir ou sur le jaune, c'est vraiment des choses que l'on voyait un peu partout, un peu partout dans les journaux d'avant-guerre. Oui, on aurait peut-être hésité à lui serrer la main. Il y a une différence de deux grèves. Peut-être qu'on aurait admiré ses livres et qu'on aurait hésité à lui serrer la main. Oui, c'est ça que je veux dire. Et ça, Philippe Almiraz, tout de même, dans votre biographie, que vous faites avec beaucoup de détails, et surtout que vous avez ce soin de ne rien affirmer, que vous n'apportiez une preuve d'une déclaration, d'une citation, des choses comme ça. Je me suis privé d'un certain nombre d'histoires. Il y a une objectivité de votre part. Ce n'est pas prouvé. Céline crée de la fabulée et on a fabulé autour de lui. C'est pour ça que j'ai pris le point de vue de ne pas partir de l'œuvre pour raconter sa vie, comme on a pu le faire. Car à ce moment-là, on brouille tous les plans. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de voir sur quel terreau il a pu créer son œuvre. C'est ça. Et alors ? Et même créer son personnage, au fond. Oui, et créer son personnage. Et si on en revient à l'œuvre, il dit « Je suis né peuple ». Ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai si on se souvient que pendant une période de sa vie, il se prend pour un gentilhomme normand. Oui, c'est ça. Qu'il est Louis Détouche. Détouche, oui, c'est ça. Tomber dans la débine. Et qu'à ce moment-là, la transposition de mort à crédit, c'est une transposition en mineur par rapport au deuxième état. Tout ça est plus ou moins vrai. Il était peut-être quand même un peu fou. Est-ce que vous vous rappelez, je crois que c'est dans le deuxième volume, en tout cas c'est dans les mémoires de Benoît Méchain, « Le dîner chez Abetz », où Céline met son doigt... Pas Céline, Jeanne-Paul. Jeanne-Paul. Elle met son doigt pour imiter la moussage, ça. Je crois que c'est Jeanne-Paul. Vous pensez que c'est Céline-Paul ? Non, c'est le peintre Jeanne-Paul. Moi, je crois que c'est Jeanne-Paul. C'est Céline qui encourage Jeanne-Paul à faire à Saint-Germain. En tout cas, Céline l'encourage et Céline dit, oui, Hitler n'a qu'une idée, c'est de sauver les Juifs. C'est pourquoi il les met dans les camps de concentration, à l'écart des villes, pour qu'ils ne soient pas bombardés. Enfin, quand même, le délire a ce point. C'est le seul témoignage de ce dîner. C'est le seul témoignage. C'est pour ça que, finalement, il n'a aucune raison, finalement, d'éprouver les sentiments qu'il éprouve. Alors, il a rêvé d'être de petite aristocratie. Il n'a pas été, mais il ne l'était pas. Donc, il n'y a pas... Pourquoi un sentiment de déchéance, d'abord ? Pourquoi ? Parce qu'il a reçu des bienfaits de ce qu'il appelait les grands juifs. Et que ça, il n'a pas pardonné. Mais c'est très curieux. Enfois, c'est Périchon tragique. Oui, oui, il y a un côté Périchon. Il a été le protecteur de Reichmann. Il a fait une lèche terrible à Reichmann. Il lui a écrit des lettres flagorneuses. Ensuite, il a été aussi le protégé de Léon Bernard. Ensuite, il a été... Enfin, ça continue comme ça. Y compris, peut-être, jusqu'au Danemark, où il aurait été mis en rapport avec le chef de la police, qui est devenu son protecteur au Danemark, par un médecin juif. Et donc, c'est une histoire d'humiliation. Moi, il m'a semblé... Alors, c'est là où la biographie devient du roman. Il m'a semblé que le ressort principal chez Céline, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est un humilié. C'est un humilié. C'est un malade d'orgueil. Mais c'est curieux qu'un malade d'orgueil, à la fin, donne ce spectacle d'un Léoto hypochondriaque, malade, guignolesque, clown, misérabiliste... Mais non, je ne sais plus, Alain Ferval, écoutez. Moi, je cite l'exemple de Chaudruc Laclos, que j'aime bien. Vous connaissez Chaudruc Laclos ? Non. Chaudruc Laclos était quelqu'un qui, après la restauration, jusqu'à 1830, se promenait dans le jardin des Tuileries, avec une barbe qu'il ne coupait pas, des cheveux qu'il ne coupait pas et des vêtements en loque. C'était un bourgeois de Bordeaux qui avait conspiré pour les Bourbons pendant la Révolution et que les Bourbons n'avaient pas remercié. Il punissait les Bourbons en venant se promener en loque devant son palais. Céline... Chateaubriand, au moins, s'habillait. Céline venait punisser la France. Il s'est montré. Il avait le million de Gallimard, il aurait pu prendre un bain. Lucette se baignait au premier étage, il pouvait se baigner, il pouvait se changer. Mais il ne le faisait pas pour se montrer, pour montrer... Alors qu'elle est autour de ce que... Et dites-nous un peu, qu'est-ce qu'a écrit ce Laclos ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Personnellement, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse plutôt que de savoir... Il n'a rien écrit. Nous ne serions pas ici, on ne ferait pas un débat autour de Chaudruc Laclos, qui est pourtant un personnage intéressant. C'est ce que je pense aussi. Alors, Henri Godard, qui veut prendre la parole à juste titre, d'ailleurs, puisque j'ai dit qu'on parlerait de l'œuvre. J'aimerais tout de même que vous me répondiez à cette question, Henri Godard. Est-ce que la vie n'interfère pas dans l'œuvre de... Et le caractère de l'auteur n'interfère pas dans son œuvre ? Alors, déjà, ce sont deux choses différentes. La vie de toute évidence. Puisqu'il prend la matière et il prend la vie comme matière première de sa propre création. En l'appliant, en transposant dans l'imaginaire, avec tout ce que ça peut comporter de cohérence, de mise en cohérence, d'unité, de force. C'est bien pour ça que c'est fort, par rapport à l'éclatement d'une biographie. De caractère, vous savez, la psychologie, c'est une chose... Moi, je ne suis pas très psychologue de... Parlons des... Non, je veux dire des textes polémiques, justement. Parce que les textes polémiques, malgré tout, c'est bien la traduction, que l'on veuille ou non, d'une nature. Mais quels sont les textes polémiques ? Oui, parce que j'appelle Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres. Éric Godard est le premier féerie. Oui. Ça, c'est une autre question. Il faudrait peut-être la réserver si nous ne voulons pas tout brouiller. Oui, oui. On ne sait pas que c'est brouiller, c'est clarifier, c'est mettre un petit peu d'ordre. Oui, oui. C'est sous-encontre, Henri Godard. Donc, sur les textes polémiques, là, justement, il y a tout de même... C'est tout évident. Il y a un investissement très fort d'une situation qui comprend beaucoup d'éléments de définition, sociologie, psychologique, etc. De la même manière qu'il y a un projet, il y a des relations avec le projet d'écriture. Qui a intitulé les pamphlets et pamphlets ? Personne, ils ne sont pas intitulés. Oui, en fait, c'est pas... On s'y réfère toujours en disant les pamphlets. On dit les pamphlets... Vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y aurait quatre tomes à la Pléiarde et pas cinq. Ce ne sont pas les œuvres complètes. Ça n'a jamais prétendu être les œuvres complètes. Si vous regardez, c'est intitulé roman. Et à mon avis, vous ne devriez pas dire Fontaine. Je dis... Non, mais... Je dis roman. Oui. Il y a une définition par défaut. Céline a intitulé un certain nombre de ses écrits, des volumes publiés, romans. Y compris Ferry pour une autre fois, qu'il prend la peine de qualifier de romans dans le texte, l'avertissement liminaire et le texte. Et il ne l'a pas fait pour les autres écrits. Alors par défaut, on est obligé de les qualifier d'une autre manière. Oui, c'est ça. Ou enfin, la véritable raison, c'est qu'en fait, on fait un embargo sur les pamphlets parce qu'on n'ose pas les publier. C'est pas une question de... Et vous les trouvez vous-même indignes de son oeuvre. C'est pas une question d'oser, c'est une question qu'il y a une défense, il y a un veto qui est opposé par Mme Détouche à la republication de ses pamphlets. Et que donc la question ne se pose pas. La question ne se pose pas... Mais est-ce qu'elle applique ce veto uniquement au pamphlet ? À quoi d'autre ? À des correspondances, par exemple ? Nullement. Nullement ? Mais c'est certain de ce que vous avez dit. Pas que je sache. Oui, alors moi, ce que j'ai trouvé assez étonnant dans ce quatrième volume, parce que ce quatrième volume est très passionnant pour plusieurs raisons. Moi, je vais vous avouer mon inculture, je ne connaissais pas du tout Féry pour une autre fois, un et deux. Et ce sont deux livres tout à fait extraordinaires, dans la mesure où, et là, Henri Godard le dit très bien, c'est des livres quasiment sans sujet. Et là, il y a entre, si on peut dire, la première partie de Céline, inaugurée par Le Voyage, M'en regardé, etc. Et puis la fin, alors que l'on connaît tous, et qu'il lui a redonné peut-être justement à cause de... L'achat de l'autre. Oui, cette anecdote si forte, au fond, liée à notre histoire, tout un public fervent. Mais là, ce qui est très extraordinaire, c'est que ce sont des livres, au fond, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles à lire d'une certaine façon. Bien sûr. Parce que c'est des livres, c'est-à-dire complètement idiot de dire ça, mais essentiellement littéraires. Et c'est effectivement des livres qui me semblent être vraiment des réflexions constantes sur la façon de raconter quelque chose. Et parfois, ce quelque chose est presque rien. Et ce qui en donne justement la valeur extrêmement bizarre. Et je crois que dans cette œuvre, c'est soit quelque chose que l'on peut rejeter, et en le trouvant quand même par moments un peu fastidieux, soit au contraire, c'est là que peut-être Céline se manifeste le plus un grand écrime. Oui, mais Henri Godard l'explique aussi dans sa notice. Il y a les conditions dans lesquelles il a écrit et publié ce texte. C'était pour renouer avec son public. C'est ce que vous dites. Alors, il s'y est pris dans la première partie. Je parle de Féry 1. Mais il s'y est pris d'une curieuse façon, en ce moment. Oui, il s'agissait de reprendre contact. Non, il faut voir de la biographie, il y a malgré tout du bon. Il faut voir les conditions dans lesquelles il a été écrit, c'est-à-dire d'un homme isolé. C'est un texte qu'il a commencé à écrire en prison, et qu'il a écrit pendant 8 ans dans des conditions d'isolement. En cette année d'isolement au Danemark, et ensuite de retour qui était encore un quasi-isolement. Il y a donc quelqu'un qui approfondit sa recherche, qui est enfermé dans son propre monde, qui approfondit sa recherche, tout en cherchant à retrabilir le contact, en particulier dans le premier tome publié. Mais c'est quelqu'un qui approfondit, c'est en un sens, l'aboutissement de sa recherche. D'une certaine manière, les trois autres romans sont une sorte de concession un peu à l'anecdote, une concession à la chronique. Au récit, bien sûr. C'est là qu'il va le plus loin, qu'il est, si on veut dire les choses, le plus joyecien. C'est de ce côté-là que la recherche langagière, de narration va le plus loin. Et en effet, comme le décretien de la Judicialie, du côté d'un amincissement du sujet. D'un amincissement du sujet. Parce qu'il finit, dans cette seconde partie, de Féerie pour une autre fois, par consacrer 300 pages à un seul phénomène de vision de bombardement. C'est une espèce de tour de force. C'est une espèce d'exploit. Alors, bien sûr, il peut y avoir... Il attend à ce moment-là de son lecteur qu'il le suive uniquement par la force, l'accroche du style. Que le lecteur soit suffisamment sensible aux trouvailles de style au fur et à mesure pour... C'est la dentelle jetée sur un vide. Et ça a quelque chose d'étonnant. Alors, on peut en effet... Ce sont des livres mal aimés. Ce n'est pas pour rien qu'ils sortent les derniers, qu'ils sont publiés les derniers dans cette collection, alors qu'ils ne sont pas les derniers chronologiquement. Vous donnez d'ailleurs un dossier de presse de l'époque où on voit que les livres ont été accueillis de manière plus très fraîche. C'est du Céline de Contenancé, du Zépoulé, son ami Poulé. Mais je crois que vous présentez, si je peux me permettre, mal votre l'intérêt du quatrième tome. Ce qu'il y a de passionnant dedans, c'est que vous, vous parlez de l'aboutissement, là. Mais ce qu'il y a de passionnant, et c'est le seul dossier qui concerne Céline, c'est que nous avons les trois étapes. Nous avons le script qui est pratiquement un résumé biographique. Et puis vous avez une première version, puis une deuxième, j'ai dit trois étapes, ça en fait quatre, je crois. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Bon. En tout cas, c'est un... Le Céline Dantel, c'est dû au surplace, c'est dû au confinement, et c'est dû aux contraintes historiques. C'est parce qu'il ne peut pas parler d'un certain nombre de choses qu'il ne parle que de la cage d'escalier de l'immeuble secoué par le bombardement, qui n'est pas innocent. Le Céline est, avec Marcel Aimé dans Uranus, le seul auteur qui ait parlé des grands bombardements alliés sur la France et des 30 000 morts. Ça aussi, ce n'est pas innocent. Bien. Je parlais des textes publiés, et non pas des versions. Je m'apprécie à parler ensuite de l'aspect de dossier, de l'aspect de dossier génétique que les circonstances m'ont en effet permis d'établir, et qui est unique, puisqu'on ne connaît pas les versions antérieures aussi. Il faut dire aussi que c'est un livre, à cause des circonstances biographiques, qui est écrit, réécrit, beaucoup plus dans une sorte de recherche au fur et à mesure, et avec ce type de narration qu'il a adoptée, auquel il a été porté petit à petit, et qui atteint son degré le plus haut dans « Féry pour une autre fois », c'est-à-dire une narration dans laquelle celui qui est présent, c'est le narrateur. C'est celui qui est sur le devant de la scène, c'est le narrateur, au moins autant que le récit qu'il fait. Et donc, il y a tout un travail sur le vif, un travail de mémoire, un travail de surgissement, de chevauchement des... Qu'on ne comprend pas toujours. ... des souvenirs, qui peut avoir les aspects des lignes. Le court-circuit est sans doute le meilleur mot. C'est-à-dire qu'il a fait, comme vous le dites, de rester en montrant les différents états, c'est parce qu'il a fait un effort, c'est un homme qui toute sa vie, finalement, a métamorphosé, travesti, brouillé les pistes, maquillé les févraies, tout transformé. Notre procureur a repris la parole. C'est pas un procheur, non ? C'est pas de la procheur. Je suis ravi de ne pas l'être. Non, je ne suis pas procureur. Non, mais c'est vrai, c'est assez juste que vous dites. C'est dans les textes critiques, c'est ce que vous ne cessez de montrer, en montrant les états divers, enfin, les différents... Oui. Est-ce que les états divers sont surtout des modifications stylistiques ? Nullement, non, non. Il y a une sorte de dynamique interne. Il est parti de l'idée de raconter les tribulations, ce qu'il avait vécu entre le printemps 1944 et le printemps 1946. La toute première étape est là. Et le déclenchement, c'est le bombardement qu'il a vu de son balcon, en haut du cinquième de l'immeuble de Montmartre, sur Paris, etc. Après quoi, il devait suivre un certain nombre d'événements qui enchaînaient là-dessus, dont la seconde, la journée suivante dans Montmartre, les adieux aux amis, le départ vers l'Allemagne, etc. C'était la fin du bonheur. Et puis, à ce moment-là, au fur et à mesure qu'il a écrit, il réduit, puisque dans les premières versions, il prolonge le récit au-delà du bombardement. Il va jusqu'à la première version. Il y a des scènes étonnantes où il se retrouve avec toute la bande, Jeanne-Paul, Le Vigan, etc. Il se retrouve dans le cimetière de Saint-Vincent. Et là, il y a des scènes qui n'existent pas ailleurs. Et puis, progressivement, il y a une expansion qui se fait sur un sujet. Et personnellement, c'est quelque chose qui me passionne, de voir à quel point il est pris par l'imaginaire de son propre sujet. Et ce sujet du bombardement finit par aboutir, qui a au départ 15, 50 pages, finit par en occuper 300. Tellement, il est en accord avec un certain nombre de choses qu'il a à dire. Et qu'il est, et je pense que ça intervient aussi, dont il a le sentiment qu'il est le seul à pouvoir les dire. Une des choses... Moi, je ne suis pas du côté des procureurs, je suis de l'autre côté. L'une des choses qui fait sa force, malgré toutes les préventions, malgré les allergies dont on fait état autour de cette table, etc., c'est qu'il dit un certain nombre de choses que personne ne dit comme lui. Qui a dit comme lui cette réalité de notre siècle qu'est le bombardement ? Qui, quels exemples peut-on citer dans la littérature d'évocations de bombardements qui sont notre réalité encore en ce moment ? C'est notre réalité quotidienne par télévision interposée. Qui a pu dire ça en dehors du style qui s'était formé, de toutes les conditions qu'il avait réunies. Et il sait que là, il a un sujet. Et personnellement, je suis extrêmement sensible à cet aspect de bombardement. De bombardement le 13 par Coulonge, si vous vous en souvenez. Oui, très bien. J'ai vu les coups d'obus sur la but. Non, mais je comprends très bien que l'admiration que vous, notre cher Henri Godard, à son sujet, le transporte à ce point. Mais tout de même, même un bombardement ne rend pas compte d'une œuvre. Je veux dire, même la façon de choisir un bombardement et de le décrire ne rend pas compte d'une œuvre. Je crois tout de même qu'il y a une chose... Vous avez parlé de... C'est moi qui ai parlé de procureur et vous dites que je suis plutôt dans le camp adverse. Je ne pense pas qu'on puisse être ni d'un camp ni de l'autre quand il s'agit de Céline. Je pense vraiment qu'on peut être admirateur de son œuvre mais absolument pas admirateur de sa vie. Ça, ça me paraît quelque chose d'absolument impossible quand, objectivement, on voit à quoi correspondait ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit et ce qu'il a fait à une époque, à l'époque de la Shoah, à l'époque horrible que nous avons vécue. Enfin, pas les plus jeunes autour de cette table, mais moi, personnellement, que j'ai vécu dans ma jeunesse. Et donc, il est absolument impossible. Moi, je ne peux pas lire ces passages-là et notamment ce célèbre passage, où je l'avais déjà lu dans un autre livre, je crois que c'est celui de Gibbo, sans doute, où il a écrit à propos de Desnos, « Montrez votre photo de face et de profil quand on pense que Desnos est mort dans un camp. » Non pas à cause de cette lettre, mais tout de même, il l'a dit et il l'a fait, Céline, n'est-ce pas ? Il a apostrophé Desnos et il l'a traité de juif. Et il savait ce que ça voulait dire en 1943 de traiter quelqu'un de juif. C'est les 41. C'est tout de même... C'est les 41. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que je peux rectifier sur une des formules du début de votre intervention ? Il n'est nullement question d'être admirateur de la vie. C'est ça. Il n'est nullement question pour moi d'être admirateur de la vie. C'est-ce que je dis défense et que je fais le pari de la force littéraire. C'est ça. C'est ça, nous sommes bien d'accord là-dessus. Et je veux dire que ces textes-là, excusez-moi de vous interrompre, ferait pour une autre fois, qui sont effectivement des textes de Céline qui ne sont pas finalement bien vus, même par beaucoup de celluliens, je les avais les livres, ce sont vraiment des livres extraordinairement énigmatiques et qui gardent leur force totale, à cause peut-être de cet aspect énigmatique, je veux dire, de cette longue... Oui, mais là, puisqu'on parle de littérature, je serais tout de même une réserve, moi. Non, mais on peut faire des réserves, mais c'est une expérience quand même extrême qui n'a pas d'exemple, en fait, et qui vraiment... C'est une vraie limite. C'est une vraie limite, nous sommes bien d'accord. Puisqu'on parle de littérature, et que vous parliez tout à l'heure de Châteaubriand, à laquelle vous compariez, moi je le trouve absolument pas comparable à Châteaubriand, j'adore Châteaubriand, aussi quand même une oeuvre littéraire, c'est une oeuvre qui vous donne une certaine délectation, une certaine jubilation. Ah, mais là, si on les sent... Alors, les mémoires de Tretombe, c'est sublime, Voyage au bout de la nuit, moi, franchement, j'ai eu un mal fou à le lire. Oui, mais là, ça, écoutez, ça ne prouve rien. Oui, il y a une certaine... C'est moi, vous le dire ça. Non, ça ne prouve rien, Non, non, je partage avec vous à 100% l'admiration pour les mémoires de Tretombe. Vous croyez que c'est un livre que je relis périodiquement, que j'ai encore relu l'année dernière, puisque, préparant une édition des Cahiers de prison de Céline, qui est entre autres choses un recueil de citations, puisque c'est un moment où il a davantage lu, je me suis aperçu que l'auteur dont il avait le plus de citations, dont il prélevait le plus de citations, c'était Châteaubriand. Et donc, je me suis donné le plaisir de relire les mémoires de Tretombe pour identifier les citations avec le même plaisir que toujours. Cela dit, je retiens votre terme de jubilation. Je retiens votre terme de jubilation. Ce qui fait la position de quelqu'un comme moi, c'est la jubilation de la lecture de Céline. Et je sais bien, et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est dans un écart maximum avec l'imaginaire, avec mes idées, avec toutes sortes de choses. Mais nonobstant, et c'est parce que je suis un passionné de littérature, nonobstant, avec cet écart maximum, j'ai une jubilation constante. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais jubilation ne veut pas dire forcément la joie. Je veux dire, pas forcément la joie. C'est là où je porte ma réserve un peu quand on compare trop souvent, quand on dit tout le temps, Céline s'inscrit dans la grande traduction de Villon et de Rabelais. Ça, ça me paraît toujours un petit peu excessif et pas très fondé. C'est sous-ponté que Rabelais a inventé des mots comme Céline en a inventé. Alors, s'il faut mettre dans le même sac tous ceux qui ont inventé des mots, ce n'est pas une preuve du tout. Je veux dire que ce qui m'ennuie dans Céline, si vous voulez, sur le plan strictement de son œuvre, alors là, c'est pour moi une œuvre de mort. Alors que pour moi, Rabelais est une œuvre de vie. Et c'est très curieux que cette œuvre, quand je dis une œuvre de mort, c'est parce que je pense que c'était son obsession. Et je pense vraiment que Céline était un homme, au fond, qui n'a jamais accepté la vie. Et quand il disait au revoir et merci, ça signifie bien ça, ça signifait bien ça. Et j'ai trouvé dans Almeras la citation de Junger dans son journal, la rencontre de Junger. Et il disait la même chose, il disait à peu près la même chose, ça me fait plaisir de voir ça, qu'il rencontrait cet homme dont le regard était tourné en dedans. Il dit ça. Obsédé par la mort. Et ça, et dans son œuvre, c'est constamment la mort. Et qu'est-ce que dit Céline à ce moment-là, Junger ? Il lui dit, il faut visiter chaque maison et les nettoyer à la baïonnette. Ça, il l'a dit. Oui, mais c'est effectivement certainement juste. C'est uniquement le sortiment. Mais la jubilation que l'on peut prendre, et je pense que Henri Godard prend... Alors, la jubilation d'Henri Godard, oui, Henri Godard est un pur... Oui, mais enfin, si l'on peut dire un tout petit mot, c'est heureux. C'est vrai. Et Henri Godard, qu'est-ce que veut dire purifier ? C'est qu'il est littéralement impossible. Parce qu'il y a une invention du langage absolument extraordinaire. Et que si l'on aime la littérature, bon, c'est une œuvre de mort, c'est tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche qu'on peut avoir une délectation extrême à lire 4 ou 5 pages par-ci, par-là. Peut-être pas effectivement... Mais ce n'est pas uniquement l'invention des mots qui comptent, voyons. Mais enfin, ça tombe... C'est ce que disent les mots aussi. Oui, mais bien entendu, mais il dit... Vous êtes rigolos. Oui, mais enfin, je veux dire, ce n'est pas abstrait. Vous n'avez pas son dorme à son... Non, mais je veux dire que... Je veux dire que... Les siècles reconnues pour telles sont très difficiles de ce point de vue. On ne peut pas... Si on se met à dire qu'il y a de la jubilation à lire Joyce, on peut dire aussi que c'est par moments férocement embêtant. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, là, je veux dire que... Si l'on est vraiment, me semble-t-il, un amateur de littérature et de l'éclat dans le langage, on ne peut effectivement ressentir une certaine jubilation à lire Céline, même quand il est envers. Oui, c'est bien d'accord. Et il faut revenir sur la question de la mort qui est évidemment centrale. Celle que vous soulevez. C'est de toute évidence aussi que l'une des choses... C'est pas la vie, c'est ça ? Je ne dirais pas ça. Je dis à un homme obsédé par la mort, vous allez voir pourquoi. Obsédé par la mort et l'une des choses d'extrêmement difficile à supporter en lui et qui nourrit le ressentiment, car il y a un ressentiment contre Céline, l'une des choses qui nourrit le ressentiment, c'est qu'il nous ramène à cette pensée de la mort que nous ne cessons de fuir, tous autant que nous sommes, évidemment, pour pouvoir vivre. Et il nous y ramène obstinément et impitoyablement et dans la manière la moins supportable, la plus clinique, la plus médicale, à l'occasion, bien sûr. Mais ça fait jubiler, Christian, j'ai dit ça. Mais non ! Et d'autre part, je voudrais... Je ne pouvons pas développer beaucoup. Je voudrais quand même vous citer une chose qui me paraît omise dans la vision qu'on prend trop de Céline et qui nous ramènera à ce que disait Jean Dormesson de son livre tout à l'heure, à savoir la phrase de l'Église dans laquelle on l'interroge, on interroge Bardamus, vous savez que l'Église est une première version théâtrale de Voyage au bout de la nuit, on interroge Bardamus sur sa passion du corps féminin, sa passion des danseuses, etc. Et il répond la beauté des femmes, la beauté, ça meurt et comme ça, on sait que ça existe. La mort n'est pas seulement chez lui... Elle est l'atrocité, elle est l'horreur, elle est ce dont il nous traque, c'est évident, mais elle n'est pas seulement le négatif. C'est pour ça que ça plaît à Christian. C'est pour ça que ça paraît extraordinaire. Mais alors, vous êtes très habile avec votre danseuse, Henri Godard, parce que ça nous permet de rappeler le livre de Alphand Julien, justement, parce que ça, d'abord, il n'a aimé que des danseuses. Il a aimé, il a eu besoin de la présence proche de danseuses, de ce corps. C'est vous qui faites ce rapprochement des danseuses et de la façon d'écrire aussi ? Oui. Vous êtes obsédé par les danseuses. Ça fait partie des choses. Et je dois dire que j'ai pris énormément d'intérêt au témoignage d'Elisabeth Craig, ce témoignage tardif, inespéré. Il a eu une parole formidable quand il a dit « Elle m'a tout appris ». Elle m'a tout appris. C'est curieux parce qu'elle incarnait vraiment totalement le rêve américain, alors que lui était vraiment de l'autre côté. Elle devait être plus complexe qu'elle n'est devenue à 86 ans au moment où elle parle. Il fallait bien qu'elle ait pris un intérêt pour vivre 4 ou 5 ans même si au bout de 4 ou 5 ans elle en a eu assez. Et ce qui est extraordinaire c'est qu'elle décrit l'espèce de métamorphose qui fait que au début, c'est incroyable parce qu'elle dit qu'au début Céline était un homme gai, plaisantant, qu'elle faisait du ski avec lui, etc. et qu'au fur et à mesure de l'écriture de Voyages au bout de la nuit chaque fois quand il sortait de son bureau après une séance de travail il était plus enfoncé dans la dérédiction, plus enfoncé dans le pessimisme. C'est là qu'elle avec son côté américain lui disait mais non la vie n'est pas si mal que ça et elle l'emmenait elle disait on va prendre quelque chose on va prendre une consommation quelque part c'est un témoignage on n'écrit pas non seulement mais vous voyez quand même que les écrivains ont le droit d'être désespérés puisque Céline lui dédie le voyage au bout de la nuit qui est un chef d'oeuvre comme tout le monde sait et elle ne le lit pas et c'est la femme qui l'aime c'est quand même terrible elle ne le lit même pas en anglais alors qu'ils n'ont jamais communiqué en français c'est ça qui était aussi extraordinaire d'abord parce qu'il est en français et ensuite parce qu'au moment où elle a rompu elle a fait cette chose extraordinaire qu'elle justifie à Possayer Will ils se sont connus entre 26 et en 26 en 32 en 26 et 32 en 36 je crois je ne sais pas en tout ça en 23 en 26 et 33 en 36 et 33 et elle l'a abandonné et elle dit alors évidemment c'est un témoignage unique et que personne ne peut venir ne peut contester donc elle dit précisément s'agissant de ce besoin que Céline avait d'une présence féminine qu'elle avait à ce moment là elle approchait d'un âge où elle pensait qu'elle ne resterait pas ce qu'elle avait été pour lui et qu'il valait mieux dit-elle disparaître se volatiliser que de tomber progressivement dans un alourdissement ceci n'est peut-être qu'une des facettes de la vérité elle avait peut-être aussi une lassitude de vivre avec lui mais enfin ça fait quelque chose d'étonnant cette lassitude se manifeste au moment où il est connu ce qui est quand même très curieux elle a patienté 7 ans il a un best-seller il est traduit en anglais c'est à ce moment là qu'elle le quitte ça prouve qu'elle est désintéressée elle a accouché le voyage ça prouve que peut-être qu'il n'était pas généreux moi les questions d'argent de Céline ne m'intéressent pas oui oui vous vous intéressez uniquement à la phrase non pas la phrase à l'heure elle écrivait écrit avec tout avec son sens de l'argent et sans séparer le style ce qui n'aurait pas de sens de considérer uniquement le style personne n'est assez naïf pour ça nous reprendrons et nous continuerons encore cette discussion à l'infini à propos de Céline ainsi se termine aujourd'hui notre émission de lettres ouvertes que nous avons préparé avec la collaboration d'Eveline Schlinberger et de Jean-Paul Orne Pascal Dupont et Vincent René ont assuré la bonne diffusion technique de l'émission réalisation Didier Lagarde nous avons reçu aujourd'hui Jean Dormeson Philippe Almeras Alain Clerval Henri Godard les livres dont nous avons parlé La Douane de Mer le roman de Jean Dormeson est publié chez Gallimard les romans de Céline tome 4 à la bibliothèque de la Pléiade c'est l'édition d'Henri Godard Céline entre haine et passion la biographie de Philippe Almeras publiée chez Robert Laffont et Isabelle Thé-Louis d'Alphonse Villian chez Gallimard lettres ouvertes étaient préparées et animées par Roger Vrigny et Christian, Julie Sely qui vous dit au revoir vous souhaitez de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain 9 mars nos invités Dominique Rollin et Christine Jordi c'est notre dossier Drame et passion de l'enfance avec Bernard Chambas Jean-Philippe Arou Vigneault Diane de Margerie qui nous parlera du livre de Tanizaki une bonne semaine à mercredi et Jean-Philippe Arou